bonjour tout le monde donc bonsoir de vidéo on va voir maintenant avec la bascule acer on va refaire le même programme que la dernière fois donc c'est à démarrage d'un moteur de sens donc on va continuer directement dans le projet qu'on a fait la dernière fois sans passer par la configuration de matériel et cetera donc on avait déjà ça donc vous pouvez trouver des individus précédentes voilà donc on commence directement un nouveau réseau voilà donc on fait le potent de sens 1 après on fait la bascule acer voilà donc la différence entre la bascule acer et rs c'est ici et c'est la bascule acer on va faire c'est le temps parce que là on va la supprimer juste pour vous montrer la différence comme vous voyez ici la remise à 1 6 7 suffit ici mais dans la bascule r1 c'est l'inverse vous voyez ici la remise à 1 c'est la remise à 0 et ici c'est le contraire la remise à 0 et après la remise à 1 voilà et une autre différence aussi lorsqu'on met les deux entrées le 7 et le 2z on excite les deux au même temps ici la bascule rs se met à 1 la sortie donc sera à 1 donc la sortie active mais ici c'est l'inverse lorsqu'on excite les deux entrées au même temps ici la sortie sera mise à 0 donc si le 7 la sortie sera à 1 et si c'est le z donc la sortie sera enfin c'est l'inverse ici à 0 et c'est 1 voilà donc on supprime ça voilà ici donc on va faire un bouton un bouton d'arrêt d'accord pour arrêter définitivement enfin arrêter carrément le moteur et si on est besoin aussi d'un autre important ici donc ça c'est le bouton de sécurité donc c'est pour éviter éviter et éviter de d'activer les deux sens à la fois voilà voilà donc on va faire un autre réseau pour l'autre sens toujours on commence avec l'important possible de sens 1 enfin si c'est le sens 2 voilà donc ici pour la dernière fois on a utilisé le e1 voilà ici on peut utiliser par exemple le e2 e2.0 ici c'est le sens 1 ici le sens 2 e2.1 voilà donc ici on met les sorties les sorties évidemment sont les et on va faire 1 à 1.4 ici on va mettre 1 1.6 voilà ici c'est une nominique on va faire 1 0.0 c'est juste la nominique on va faire 1 0.1 voilà donc ici on a utilisé le z donc c'est l'arrêt de moteur donc celle-là et celle-là c'est pareil on va utiliser par exemple 2.2 voilà voilà donc ici on va utiliser la sécurité donc c'est celle-là donc on va utiliser ceci d'accord donc lorsqu'on appuie ici il faut qu'on désactiver ici donc on va utiliser le bouton pour soi de l'activation de la première donc ça va jouer et d'un relève va activer la première sortie mais elle va désactiver en même temps la deuxième sortie voilà donc c'est 2 2.0 et c'est la même chose et c'est la même chose donc on va utiliser celui-là donc on va utiliser celui-là pour qu'elle désactive la première voilà donc on va utiliser personnalité voilà il est déjà actif le simulateur un petit âge d'un moment activé ici voilà c'est bon on active on allume il faut qu'on charge le bloc voilà on va charger on revient ici on allume voilà on visualise voilà donc on peut faire un test là on est E2 donc ici voilà donc on a dit le E2.0 c'est pour activer le premier sens voilà le premier sens est déjà activé après ici on active directement le deuxième sens on n'a pas besoin de faire un arrêt d'accord d'accord deuxième sens c'est E2 le val E2.1 voilà vous voyez ça passe que directement voilà 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 après si on veut faire un arrêt le 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 il a peut rendre là il a s'il il a s'il 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 a s'il j'en il faut qu'on charge j'ai fait une petite erreur ici voilà l'intérêt c'est un arrêt c'est un arrêt voilà ça c'est un arrêt vous voyez qu'on ne peut pas activer on appuie seulement on relâche on peut refaire après les descences voilà merci à la prochaine vidéo on 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 on